La mère de famille révélée dans Familles Nombreuses, la vie en XXL a évoqué un douloureux sujet en story Instagram, le 24 mai 2023. Ambre Dolce est ensuite confiée sur sa situation personnelle. La terrible nouvelle a provoqué une vague d'émotions sur les réseaux sociaux. Lundi 22 mai 2023, deux femmes travaillant à l'hôpital de Reims ont été poignardées par un homme de 59 ans. L'une d'elles, une infirmière de 38 ans, est morte de ses blessures dans la nuit. Elle s'appelait Karen Mésino et était mère de deux enfants. Une histoire qui a fait réagir l'une des candidates de Familles Nombreuses, la vie en XXL, TF1. Elle ne connaît que trop bien cet univers. Ambre Dolce est infirmière et sapeur-pompier volontaire, un métier sur lequel elle se confie souvent sur les réseaux sociaux. L'ancienne épouse d'Alexandrée a de nouveau évoqué le sujet mercredi 24 mai, par le biais de l'histoire de Karen Mésino. Une grande pensée à la famille de Karen, son mari, ses enfants, ses amis, ses collègues de travail. A écrit la mère de famille dans un premier temps. Des temps parfois difficiles elle a ensuite fait des révélations sur sa propre expérience. L'occasion de découvrir que par le passé, elle a également connu des heures difficiles à l'hôpital. J'ai été agressée plusieurs fois aux urgences. J'ai déjà porté plainte contre mes agresseurs, comme la plupart des membres de mon équipe. Même si les urgences sont source de stress, les autres services aussi. Mais là, je vous parle de ce que je connais, nous ne méritons pas la manière dont nous sommes traités parfois. Nous ne méritons pas d'être insultés, violentés et encore moins d'être assassinés, a poursuivi en Bredol. La charmante blonde de 39 ans révélée sur TF1 a toutefois précisé qu'heureusement, il s'agissait d'une minorité de patients ou de membres de la famille. Si est-il pour cette raison qu'elle continue à exercer ce métier qui lui tient à cœur. Un travail qui lui permet à chaque rencontre de ressortir grandit grâce à l'échange qu'elle peut avoir avec les personnes qu'elle croise. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada